Djeri Djef, Président Ali Fassal, Président de la conférence des vidéos, il y a eu Askanoui. Comme je vous le disais, l'Igay de New York, dans l'élection, il y a eu des phases de barré. Il y a eu une phase de dépôt paré, il y a eu une phase de contrôle judiciaire, il y a eu également une phase de saïtou. La phase de saïtou, vous pouvez faire ces listes comme vous pouvez faire ces listes. Si vous le disais dans l'élection locale, il y a eu une phase de contrôle. Nous avons dit que tous les mandataires sont dans les communes. Nous allons aller dans la préfecture et le sous-préfecture pour pouvoir voir la liste concurrents qui sont en compte, surtout la liste de l'un des autres. Nous avons le disais dans l'élection locale. C'est l'article 284, alinéa 5. Mais dans l'élection législative, l'UNIMEL a une disposition pour les mandataires. C'est l'article 177 du code électoral, dernier alinéa. Il a donné la possibilité mandataire d'aller voir la liste de l'un des autres, parce que la liste de l'un des autres n'est pas ou n'est pas ou n'est pas. Dieu l'a fait, nous avons fait cela dès qu'il y a de l'un des autres. Il a donné la liste nationale, il a donné la liste de l'un des autres, qui ont été déployés et qui ont été déployés dans le titulaire de l'un des autres. Ceci est ce que nous avons dit, comme le président Makissal Boukoudégué, qui a dit le Paris-Sénégal, Il a donné la liste de l'un des autres, 43ème position sur la liste suppléant, qui a été déployée. 44ème position sur la liste nationale suppléant, qui a été déployée. Donc, 43ème, 44ème, c'est déployée. La liste nationale de la liste nationale de l'Union de la Chine, qui a été déployée. Il est venu au 12 mai 1965. La liste nationale de la liste nationale de la liste nationale de l'Union de la Chine, qui a été déployée. Pourquoi je les ai dit ? Parce que ce que je dis, c'est quand je suis en train de constater que je n'ai pas été déployée. Tout le monde s'est venu au Sénat, le Président de la Commission, la Direction Générale des Élections. Quand on a vu, on s'est venu au Sénat. Tout ce qu'on dépose, il y a une copie. Je leur donne une copie. Est-ce que c'est une copie ou une copie de la Direction Générale des Élections? Je leur donne une copie. Je leur donne une copie. Parce qu'il n'y a pas de problème. On voit qu'effectivement, ce qui est en copie de la Direction Générale des Élections, qui est en copie du Sénat, est une copie de deux femmes. Donc, je pense qu'il y a une copie. C'est une copie qui est en copie. Je pense que le Président de la Commission, c'est ce qu'il y a. Il a fait un PV de constat. Dieu le fait. Il a fait un petit peu de ounces. Ce qu'ils ne pouvaient pas forcément passer, c'est qu'il ne voulait pas faire un PV pour recevoir nos dossiers qui été incorporés. Et donc, on a fait perdre l'air. Parce qu'il leur a demandé de la décision, je leur l'envié. Je leur demande de leur sortir sur un des deux personnes Je vous ai envoyé la pièce et je vous ai envoyé deux dossiers de table. Quand je vous ai dit que je vous ai envoyé la liste, je vous ai envoyé en même temps deux tours. Je vous ai donné la référence pour que j'ai vu que j'ai eu. Je vous ai dit que j'ai appris ce que j'ai appris à faire le PV. Il a été dressé le PV dans le Sénat, le représentant de la commission, le président de la commission qui a déchargé le tampon. Il a été signé. Il a été rejeté la liste nationale pour les élections locales et législatives. Il a été signé. Il a été signé. Il a été signé. Il a été signé. Il a été signé pour le renowned pour le judiciaire de la Sénat. Ce n'est pas le cas de l'exercice de l'électorat. Dans les préfectures et sous-préfectures pour vérifier les documents déposés, s'ils étaient conformes et vérifier également si les listes d'un cours déposé respectaient la parité et respectaient également toutes les conditions qui avaient été arrêtées au niveau de la loi. Pour les élections législatives, cette même disposition existe en son article L177 dernier alinéaire, qui donne la possibilité à chaque mandataire de vérifier toutes les listes et les listes concurrentes. On s'est intéressé toute la journée sur la liste de Beno Boku-Yakar. On s'est intéressé à cette liste-là. Quand nous avons procédé à la vérification, on s'est rendu compte que sur la liste nationale, à la 43e et 44e position, il y a deux femmes qui se suivent. J'ai donné tout à l'heure leur nom, c'est Rokhaya Ndaw et Maïmoun Ndiaï, la première à la 43e et la 2e à la 44e position. Et quand on s'est rendu compte de ce non-respect de la parité, on a voulu aller beaucoup plus en profondeur en interrogeant les responsables de la Sénat qui étaient présents. Nous avons demandé leur copie qu'ils nous ont donnée et on a fait la comparaison entre la copie reçue de la direction générale des élections et celles provenant de la Sénat et effectivement, sur ces mêmes positions et sur ces différentes listes, il y a deux femmes qui se suivent. C'est pour cette raison que nous avons demandé devant toute l'Assemblée à ce qu'un PV de constat soit aujourd'hui dressé et qu'il nous fasse une décharge ce que les membres de la Commission ont accepté, ce que le président de la Commission a accepté. Et nous avons tenu à revenir sur tout ce qu'on a vu et pour cette fois, différemment de l'autre jour, il n'avait pas voulu prendre nos documents, encore moins nous faire une décharge sur ce qu'on était venu déposer. Pour cette fois, comme c'était flagrant et c'était une chose constatée par tous les membres qui étaient présents, il a accepté de nous dresser, de nous décharger le PV que nous avons dressé. Et vous avez ici la signature de la Commission, le cachet également de la direction générale des élections qui atteste que la liste proportionnelle, donc la liste nationale de Beno Bokuyaka ne respecte pas la parité et par conséquent, c'est une liste irrecevable. Ce qui veut dire que Beno Bokuyaka ne peut pas compétir, ne peut pas participer à ces élections parce que sa liste est irrecevable. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Je donne la parole au Président Ousmane Songo.